Bonjour à tous, je suis Sarah Zima Kaliniette, enseignante en chimie à l'ESCOM et je vais vous faire aujourd'hui l'expérience du lait magique. Alors pour ça on utilise donc du lait que vous avez ici. On vient verser dans une assiette creuse. Ensuite on vient rajouter quelques gouttes de colorant alimentaire, donc que vous trouvez dans les rayons supermarchés. On va prendre les trois couleurs pour s'en fanger. Un petit peu de jaune, un petit peu de bleu, et un petit peu de rouge. Ensuite, on vient prendre un couteau-tige, qu'on a tous dans notre salle de bain. Et on vient le verser dans du liquide vaisselle pour que l'extrémité soit bien imbibée. puis on vient venir placer le couteau-tige à proximité des couleurs et on observe ce qui se passe. Et donc là on voit que les colorants se déplacent à la surface du lait. On peut venir s'appuyer là où le colorant est versé. On observe des mouvements à la surface. On observe même ici que les couleurs se mélangent, notamment le jaune et le bleu, pour former du vert. À présent, on va essayer de comprendre ce qui se passe au cours de l'expérience. Donc pour cela, on va refaire l'expérience, mais on va éliminer un composant. Ici, on va choisir d'éliminer le liquide vaisselle. Donc on refait la même expérience, c'est-à-dire on verse le lait dans une assiette creuse. On rajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Et pour finir, on prend un couteau-tige et cette fois-ci, on le trempe dans de l'eau. Et on vient le mettre sur les colorants. Rien ne se passe, donc on va refaire la même expérience avec le liquide vaisselle, pour pouvoir comparer. Et donc là, on retrouve le mélange des colorants avec le lait. Nous venons de voir le rôle du liquide vaisselle dans l'expérience. À présent, nous allons voir quel est le rôle des colorants dans l'expérience. Pour cela, on va remplacer les colorants par le poivre. Donc on démarre toujours de la manipulation de la même manière. Avec du lait, on verse dans une assiette creuse. Et ici, au lieu d'ajouter le colorant alimentaire, on vient rajouter du poivre. On le dépose bien à la surface. Ensuite, nous prenons notre coton-tige. On le verse dans le liquide vaisselle. Puis, on vient le déposer au centre de l'assiette. Et là, on voit qu'il se produit le même phénomène qu'on avait eu au colorant, c'est-à-dire la migration des particules de poivre aux extrémités de l'assiette. Nous venons de voir que les colorants peuvent être remplacés par du poivre pour l'expérience. En effet, lorsqu'on vient mettre un point de contact à la surface avec du lait et du poivre, ce dernier va s'écarter de la surface, donc la même chose qu'on avait observé avec les colorants. À présent, on va s'intéresser au lait et on va essayer de comprendre son rôle. Pour cela, on refait la même manipulation, mais cette fois-ci, à la place du lait, on va utiliser de l'eau. On verse de l'eau dans une assiette. Puis, on vient rajouter nos gouttes de colorant alimentaire à la surface. On peut voir directement que le colorant s'éparpille sur toute la surface de l'eau, mais on poursuit l'expérience avec un coton-tige qu'on imbibe de liquide vaisselle. Et donc là, il se produit également un petit mouvement du liquide à la surface. Nous venons de faire l'expérience avec l'eau et les colorants. Cela a mis en avant l'importance du rôle du lait, notamment par rapport au fait que le lait est un composé riche en gras, comme vous pouvez le voir sur les étiquettes des bouteilles. Nous allons faire une dernière expérience pour mettre en avant ce gras. Pour cela, on utilise une assiette où on a mis déjà au préalable de l'eau colorée. Puis, on vient rajouter quelques gouttes de gras sur les côtés. Ensuite, on prend un coton-tige et on vient essayer de mélanger l'eau dans l'huile. Comme vous pouvez le voir, il ne se mélange pas. On teste à présent avec du liquide vaisselle. Et là, on constate qu'avec le liquide vaisselle, il est possible de mélanger l'eau et le gras. Cela met en avant le rôle du liquide vaisselle, qui est en fait le médiateur entre l'eau et le gras, afin qu'il se mélange. Avec toutes ces expériences, on comprend comment marche le lait magique. D'abord, lorsqu'on met du colorant dans le lait, il ne se mélange pas tout à fait. Le lait est en effet riche en gras, tandis que les colorants sont riches en eau. Ensuite, on vient ajouter du liquide vaisselle, qui va venir d'abord occuper toute la surface et écarter les colorants, comme on a vu avec l'expérience sur le poivre. Enfin, le liquide vaisselle va venir mélanger le gras du lait avec l'eau des colorants, comme l'on a vu lors de la dernière expérience, et cela va permettre de mélanger les couleurs ensemble. C'est parti ! C'est parti !